C'est maintenant l'heure des déclarations des députés. Les députés de Thornhill, merci beaucoup, M. le Président. Aujourd'hui, je suis heureuse de présenter nos invités qui nous viennent de l'Association canadienne des automobilistes, ou bien la CA. Eliane Sivert-Stein est en charge des relations avec le gouvernement pour la CA Sud-Centre Ontario. On s'assure que la voix de 2 millions de membres sont entendus par le gouvernement, tout en gardant ses membres informés. J'ai déposé un projet de loi de député numéro 30 pour mieux coordonner avec la CA. Et on a recommandé que ce gouvernement ait de l'avant pour mettre en place. Cet été, nous avons dit que plusieurs membres du panel croient que s'adresser aux problèmes des accidents est essentiel pour avoir un cadre régulatoire. Je suis heureuse de voir la façon dans laquelle le CA travaille avec le gouvernement et également avec toutes les parties prenantes pour garder nos routes sécuritaires, comme plusieurs associations. J'aimerais remercier la CA pour tout le travail qu'elle fait pour que nous nous rendions là où nous devons nous rendre de façon sécuritaire. Merci, la députée de Oshawa. Merci beaucoup. Comme vous le savez peut-être, nous venons de passer par une élection et je crois que nous pouvons anticiper des changements quant au gouvernement provincial et le nouveau gouvernement fédéral. Et j'aimerais parler des occasions, des opportunités dans le domaine manufacturier. Vous savez que je suis ici au nom des gens d'Oshawa, mais il y a des communautés à travers la province qui veulent savoir quelle sera la relation entre le gouvernement provincial et fédéral. Alors, parlons du partenariat transpacifique. Harper a signé ce PTP et on a projeté qu'il y aurait des pertes d'emplois énormes, jusqu'à 24 000 emplois dans l'industrie automobile dans le pays, 15 000 emplois à Oshawa seulement. Chaque emploi est important et les collectivités vont en subir les impacts. Si nos partenaires veulent vraiment protéger les emplois, ils vont écouter les collectivités qui seront affectées par cet accord. Ils vont écouter le conseil de ville d'Oshawa ainsi qu'Unifor. Il est temps pour le gouvernement provincial et le gouvernement fédéral de s'asseoir avec les municipalités. Cet accord, en ce moment, a très peu de protection comme celle offerte aux Américains. Les trois niveaux de gouvernement doivent travailler ensemble pour s'adresser aux problèmes manufacturiers dans nos collectivités. Il faut faire quelque chose. Nous avons besoin d'un plan pour garder les emplois dans ce pays. Merci. Le 10 novembre est le jour de l'optométrie en Ontario. Les membres de l'association peuvent inviter les députés à venir visiter leurs pratiques pour voir comment les soins aux yeux ont évolué en Ontario. Les optométrices sont les premiers fournisseurs de soins aux yeux. Et l'an dernier, plus de 100 000 visites non nécessaires à l'urgence ont été faites en Ontario. Cela représente 17,6 millions de dollars. Et cette journée aujourd'hui donne aux députés l'opportunité d'observer le travail fait à chaque jour par les optométristes. À Lisgar, Meadowvale et Streetville, je me suis rendue pour voir mon propre optométrice, Mme Sabrina Ahmed, pouvoir l'avoir avec ses patients pendant le premier projet pilote de la journée de l'optométrie. Elle a passé du temps et de l'argent pour s'assurer d'utiliser les dernières techniques et les technologies les plus modernes pour protéger la vision précieuse de ses patients. Quand nous devenons plus vieux et quand nous sommes jeunes, nous devons faire vérifier notre vision régulièrement. Les adultes peuvent être couverts par l'assurance maladie chaque deux ans et les personnes âgées chaque année. Plusieurs problèmes communs de la santé peuvent être découverts quand on prend soin de nos yeux. Il faut en prendre soin comme nous prenons soin de nos voitures. Merci, le député de Népessing. Merci. Les résidents de ma circonscription ont subi un choc quand on leur a dit que plusieurs emplois seraient coupés du centre de santé régional de North Bay. 160 emplois à temps plein. Cela fait maintenant 350 emplois coupés dans cet hôpital qui est vu de cinq ans seulement et cela inclut 100 infirmières. Le conseil de ville de North Bay croit que la province a une obligation à la santé et au bien-être des gens desservis par cet hôpital. Le conseil municipal a donc demandé à la province de faire des ajustements aux cibles financières et aux demandes du centre de santé locaux pour qu'il y ait un certain maintien des services de santé. Il faut respecter la demande de financement de transition de l'hôpital. Je sais qu'on est en discussion avec le R-LIS. On parle de 4,7 millions de dollars l'an dernier sans qu'il n'y ait de rencontre avec aucun patient. Sans ce financement, nous verrons 50 autres emplois disparaître du centre régional de santé de North Bay. Le gouvernement doit arrêter les coupures dans les travailleurs de soins de santé dans ma circonscription. Merci, la députée de Nickel Belt. Merci, c'est un plaisir pour moi de reconnaître la santé, de la santé et du bien-être ici en Ontario, célébrée par notre province et des organisations de santé. Avant d'être députée, j'étais la directrice exécutive du centre de santé communautaire de Sudbury et j'ai également été présidente de l'association des centres de santé ontariens. Ce n'est donc pas une surprise que je sois très passionnée par le thème de la semaine de cette année. Il faut changer la conversation. Il y a vraiment un besoin de changer la conversation dans notre province. Nous devons être capables d'avoir un différent processus de prise de décision. Le gouvernement a promis de développer une culture de santé et de bien-être, mais il n'y a aucune information sur cette stratégie, surtout quant aux personnes qui font face à des obstacles à la bonne santé, des personnes, par exemple, qui vivent dans la pauvreté, les Autochtones, les Francophones, les gens qui vivent dans des communautés rurales, les LGBTQ, les gens avec un handicap physique ou mental. Pour s'assurer que chaque personne puisse profiter d'un bien-être et d'une santé, il faut que nous ayons un système qui s'occupe de toutes les parties de la vie d'une personne. Je vous souhaite une bonne semaine de la santé communautaire. Merci, le député d'Ottawa-Sud. Merci. L'Hôpital pour enfants de l'Est de l'Ontario a donné des traitements et du soin, du soutien pour les enfants et les familles pendant 40 ans. Un des soutiens, c'est un symposium qui s'appelle CHIO Connect et qui donne de l'information et l'accès à des experts locaux. Le 29 octobre prochain, le jeudi, on se rendra dans le district scolaire pour offrir une session sur les commotions cérébrales. Il y aura un panel d'experts qui expliquera comment prévenir les commotions cérébrales, comment les traiter et comment surveiller la convalescence. Vous le savez, un étisant a perdu la vie à cause d'une commotion cérébrale dans une école de cette année. Et j'aimerais remercier ma collègue et son projet de loi, la loi de Rowan. J'ai hâte de participer aux sessions de CHIO Connect à l'école de Nippian et de parler avec les parents pour savoir comment garder nos enfants en sécurité. Merci, le député de Lampton-Kent Middlesex. Merci beaucoup, M. le Président. Nos taxes sont trop élevées dans la province de l'Ontario. Notre système d'impôt est trop compliqué. Et les Ontariens ne peuvent pas se permettre de payer de nouveaux impôts à cause du gouvernement provincial et du gouvernement fédéral. Il faut couper les impôts. Et l'histoire a prouvé que lorsqu'on réduit les impôts, on crée des emplois, l'économie croît et les familles s'en tirent. Les contribuables le savent, ils ne sont pas un petit cochon avec de l'argent sans fin. Il faut demander au gouvernement de mieux dépenser et de revoir ses priorités. Je demande au gouvernement Trudeau et Wynne, d'avant d'augmenter les impôts, il faut qu'ils considèrent tous les revenus qu'ils reçoivent déjà, de centaines de taxes et d'impôts, la taxe sur le capital, la taxe sur la bière et le vin, les assurances, la santé, des taxes sur le transfert de terrain, sur les écoles, sur la vente aux détails, etc., etc., etc. Les gens en Ontario ont la difficulté à faire joindre les deux bouts et à payer leurs factures d'électricité. Et en même temps, nous avons besoin de plus d'emplois. Nous avons besoin d'un plan économique pour les emplois en Ontario qui coupe ses impôts. Merci. D'autres déclarations des députés. La députée de Kitchener Centre. Merci beaucoup. C'est un plaisir pour moi de partager avec vous des nouvelles d'innovation à Waterloo. Récemment, à l'Université de Waterloo, notre gouvernement a lancé un nouveau projet pilote pour permettre de tester des véhicules autonomes sur les routes de l'Ontario. J'ai été jointe par deux ministres et la députée de Cambridge. Ces véhicules autonomes n'ont aucune assistance humaine et peuvent détecter ce qui est autour d'eux avec des senseurs et l'intelligence artificielle. On peut donc améliorer l'efficacité, réduire les accidents et les émissions de gaz à effet de serre. L'Institut d'ingénierie a dit que d'ici 2040, les véhicules autonomes vont compter 70 % de tous les véhicules qui se trouvent sur les routes. L'Université de Waterloo est une des institutions qui est impliquée dans cette industrie. On y trouve WaveLab, qui est un laboratoire sur les véhicules autonomes, qui travaille en partenariat avec des compagnies de robotique. On nous a donné une démonstration. On a conduit une voiture autonome sur le campus de Waterloo. C'était très impressionnant. Nous savons que rassembler des institutions académiques et des entreprises est une bonne façon d'amener plus de recherches et de commercialisation de bonnes idées. Je suis très fière des gens de ma circonscription qui amènent ce genre d'innovation. Merci. Déclaration des députés. Le député de Durham. Merci. Ce vendredi, j'aurai le plaisir de me rendre au bal annuel de l'hôpital Ajax, l'hôpital de Bowmanville. C'est un événement annuel de danse pour une bonne cause dans notre collectivité. Cette année, il y aura une réception avec du champagne et des tirages de prix, bien entendu, au bénéfice de la fondation. Il pourra y avoir de nouveaux équipements à l'hôpital de Bowmanville. L'hôpital lui-même est central à notre collectivité. Je suis très passionnée par cet établissement et je sais que les gens qui y travaillent travaillent très fort pour qu'il y ait des soins de santé de qualité pour les patients. Et j'aimerais les aider de toute façon que je peux. Je remercie la fondation de l'hôpital pour leurs efforts et pour avoir organisé cet événement. Merci beaucoup. Merci. Je remercie tous les députés.